Ils ont reçu des certificats après le renforcement de leurs compétences durant deux jours sur la culture de la paix, de la non-violence et du vivre ensemble pour certains, mais également en leadership des jeunes et la culture du dividende démographique en Afrique centrale pour d'autres. A l'issue de ces formations, des déclarations dites de Brazzaville contenant entre autres les recommandations des participants ont été prises. Nous, jeunes leaders des associations de jeunesse au Congo, demandons au ministère d'élaborer et mettre en œuvre avec l'appui du système des Nations Unies des politiques structurelles de promotion de la créativité, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'emploi des jeunes. Les jeunes de la CEAC ont de leur côté recommandé entre autres le respect et l'application des engagements en faveur des jeunes. Nous recommandons le respect et l'application des engagements relatifs aux conventions et traités internationaux en matière de gouvernance, y compris dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la création d'emplois pour les jeunes. Le ministre de la Jeunesse qui a pris acte de toutes ces recommandations formulées par les 45 jeunes qui ont suivi ces formations les a félicités pour la bonne tenue de ces activités.